Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, Le Covid-19 continue à se propager au sein de notre population, faisant chaque jour un plus grand nombre de victimes. L'heure est grave. Aussi à l'échelle communale et intercommunale, tous les élus et les services sont mobilisés pour répondre au mieux, à la fois à l'urgence sanitaire, mais aussi à la nécessité de garantir un service public de proximité afin de ne pas laisser nos concitoyens démunis. Comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, nous assurons la continuité de nos missions. Les écoles et le périscolaire sont maintenus, pour les enfants des personnels de santé. L'État civil continue le suivi de ses tâches administratives. Le Centre communal d'action sociale poursuit son travail de veille auprès des publics les plus fragiles et les plus âgés, qui ressentent le besoin de rompre la solitude et d'être rassurés. Avec les agents du CCAS, nous nous mobilisons en procédant à des appels téléphoniques réguliers. Il en va de même pour la communauté commune, qui maintient toujours ses services essentiels, portage de repas à domicile, collecte des déchets, eau et assainissement, ainsi que l'accueil de la petite enfance pour les enfants des professionnels de santé. Nous veillons bien entendu à tout mettre en œuvre pour que les agents municipaux et intercommunaux prodiguent tous ces services dans le plus strict respect des normes d'hygiène, afin de les protéger d'éventuels risques de contamination. Je profite de cette vidéo informative pour les remercier une nouvelle fois de leur engagement et de leur volonté à se mettre au service du public avec professionnalisme. Nous avions eu peu de temps pour nous organiser et nous ne pouvons qu'être satisfaits de l'efficacité de notre fonction publique territoriale qui a su répondre aux enjeux urgents imposés par les bouleversements de ces derniers jours. Leur rôle est essentiel, car même en cette période de crise, surtout en cette période de crise, nous avons besoin de ce lien social, malgré le confinement. C'est pourquoi je voulais lancer un appel à la solidarité sur notre territoire. Parce que notre histoire locale est tournée vers l'entraide, vers l'inclusion, vers la santé, sous toutes ses formes, nous ne pouvons pas seulement laisser aux autres le soin de gérer cette période difficile. Chacun, à son échelle, peut faire preuve de cette solidarité par de petits gestes. La base, c'est tout d'abord de faire en sorte de respecter les règles de confinement, car c'est ainsi qu'on évitera une propagation plus grande du virus. Ensuite, vous pouvez nous aider à repérer des personnes en difficulté, car nous ne pouvons avoir une vision complète sur la totalité de notre population. N'hésitez pas à contacter la permanence du CCAS pour nous signaler toute personne susceptible de présenter des risques sanitaires ou sociaux. Vous pouvez aussi minimiser les déplacements de vos proches ou de votre voisinage, par exemple en mutualisant les sorties pour les courses alimentaires. Chaque geste solidaire a son importance et je sais pouvoir compter sur vous. Vous avez été quelques-uns à vous étonner du maintien du marché hebdomadaire du samedi matin. Je n'avais aucune raison, pour l'instant, de le supprimer. Ce sont des commerçants qui vendent des produits alimentaires. Ils étaient une dizaine, avec respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. On maintient bien l'activité des grandes surfaces et c'est tant mieux. En matière de solidarité, il nous appartient également à nous élus de donner l'exemple. Nous l'avons montré en accueillant des migrants et des sans-domicile fixe à la salle Colette-Besson. à la demande de la préfecture. Il fallait répondre à l'urgence. Nous l'avons fait, avec l'humanité qui caractérise notre ville. Depuis, la préfecture leur a trouvé un autre lieu d'accueil plus fonctionnel sur une autre commune. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, pour conclure, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à la gestion de cette crise sans précédent. Le personnel soignant, médecins, infirmiers, aide-soignants, les commerçants, je remercie les services de sécurité, les gendarmes, les pompiers, la police municipale. Je remercie aussi les enseignants qui acceptent d'accueillir les enfants du personnel soignant. Ils sont aussi en première ligne, tout comme les postiers, les caissières et bien d'autres encore. Je remercie aussi les agents territoriaux de la ville et ceux de la communauté de communes qui assurent la continuité du service public. Faites attention à vous. Faites attention à votre entourage, à vos voisins. Faites preuve de responsabilité, de civisme, de bienveillance et de patience car il est plus que probable que le confinement va durer au-delà des deux semaines initialement prévues. Chères Clermontoises, chers Clermontois, votre maire et la municipalité ainsi que les services municipaux et intercommunaux sont à votre côté pour vous accompagner dans cette période difficile à vivre. Pour sauver des vies, restez chez vous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada